Alors les amis, voici dans la toute première vidéo où nous débutons finalement avec notre projet. Donc on va commencer par, comme vous pouvez le voir ici, on va commencer par avoir cette interface. Donc pour cette interface, je vais d'abord commencer par créer le projet. Donc je vais créer mon projet ici, je vais l'appeler Crude Manager. Ok, voilà, donc là je vais aller à l'intérieur de ce projet et je vais tout simplement l'ouvrir avec Visual Studio Code. Ok, voilà, c'est fait. Alors, donc à ce stade, nous n'avons rien, encore rien de notre projet. Donc je vais créer un fichier index.html, ok, et je vais tout simplement créer un fichier, un dossier.js et ici j'aurai donc mes fichiers JavaScript, ok. On va créer le fichier app.js pour l'instant. Voilà, ce fichier n'a rien. Donc on revient sur notre HTML. Donc on va aller sur Internet, là rapidement, on va aller sur Bootstrap. Écoutez, je pense que lors des prochaines playlists que je publierai, je vais par contre utiliser de moins en moins Bootstrap pour Tailwind. Mais pour cette vidéo, je pense que je vais rester avec Bootstrap. Donc on va utiliser Bootstrap rapidement, je vais chercher un template. Je vais prendre rapidement un template, je ne sais plus trop lequel. Top navbar, top navbar, top navbar. Bon, en fait, on peut prendre n'importe lequel ici. Pourvu qu'il nous donne un, voilà, on a ici le navbar fixe, on peut prendre celui-ci, pas de souci. Donc je fais View Page Source, ok. Je vais copier tout ceci, je ramène là. Donc on a tout ce code et on va tout simplement zapper tout ce qu'il y a à zapper ici. Donc là, on va zapper, on n'a pas besoin de tout ça. Sauf la Viewport. Bootstrap Core, on n'a pas besoin de tout ça. Donc ici, on va remplacer par Bootstrap. Et la Favicon, tout ça, on n'en a pas besoin. A vrai dire, on n'en a plus tout ça. On va garder le style. Et on va également récupérer le style de ce CSS. Donc on va d'abord regarder qu'est-ce que ce style contient. Ce que j'aime toujours faire avant de copier. Il n'y a rien de bien grave. Donc je peux tout simplement copier tout ceci et je vais l'ajouter là. Ça m'évite de créer un autre fichier CSS pour ça. Le but ici non plus, ce n'est pas de travailler avec le UI. Donc ici, nous sommes là beaucoup plus pour VGS. Ok, donc on va garder tout le reste. On va revenir ici au niveau du JavaScript. Donc on va remplacer du JavaScript ici. Donc voilà, nous avons notre application. Donc il ne nous reste plus qu'à importer Bootstrap. Donc si je viens ici au niveau de Dock, d'unload. On a la possibilité de récupérer Bootstrap avec le bundle. Donc ici, on peut récupérer les deux. D'accord ? Integre le site, je crois qu'il doit y avoir un diffère. J'ai copié les deux. On vient ici, on va les coller. Donc le JavaScript, on le ramène tout simplement ici. Voilà. Ok, donc nous avons récupéré le bundle. Donc quand vous récupérez le bundle, il vient déjà avec Popper. Donc on n'a plus besoin de Popper, normalement. Donc ceci étant fait, c'est bon. Nous allons également récupérer le CSS de Bootstrap. C'est ce qui a été fait également ici. Donc on va juste exécuter notre application. Donc je reviens ici. Courrier Manager Test. Oula ! Comment on appelait déjà ? Crude Manager.Test. Voilà. Nous avons notre application ici qui fonctionne à merveille. Donc on va tout simplement modifier certaines informations. Alors comme vous pouvez le voir ici, j'utilise un autre terme de Bootstrap que vous pouvez récupérer sur Bootstrap. Watch, je crois que c'est Boots Watch, quelque chose. Donc ici, j'utilise le thème qu'on appelle journal. Je crois qu'il est là quelque part. Donc je peux récupérer tout simplement ce thème ici. Voilà. Donc là, c'est le journal que j'utilise. Comme vous pouvez le voir, il va essayer un peu de redisigner les choses. Donc je vais tout simplement télécharger ce journal. Alors je ne sais plus trop comment on fait pour télécharger. Comment on fait ? Déjà, easy to install. Ce n'est pas vrai ça. Oh, ok. Il y a le download qui est là. Donc on va faire le bootstrap.min download. Je vais... Ok. Donc je vais télécharger ce fichier. Je crois qu'il doit y avoir un CDN quelque part. Je crois qu'il doit y avoir un CDN. On va juste récupérer le CDN. Je crois que j'ai travaillé avec le CDN. Ok. Quelque part. CDN, CDN. Alors, on va dire Boots Watch. Journal. CDN. Voilà. Ça nous évitera de créer des fichiers. Donc là, on a le journal. Ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Rapidement. Voici, on a le journal ici. Et on va copier. On va juste copier ça. D'accord. On va juste directement copier ce qui est ici. Et on va le placer juste après notre bootstrap. Ok. Voilà. C'est tout ce que nous avons à faire. Et j'ai aussi utilisé FontAosom dans cette application. Donc, je vais aussi aller chercher FontAosom rapidement. FontAosom. Je vais directement faire CDN. Voilà. On va rapidement récupérer FontAosom. FontAosom. C'est quoi ce délire? Voilà. Ça, c'est des choses qui prennent un peu du temps. Pour rien. Vraiment pour rien. Voilà. On va voir un peu ce qu'il a offré. On va offrir. Ok. Là, je crois que c'est bon. On peut copier directement la tag link. Et on va tout simplement venir déposer notre CDN ici. Donc, je peux le mettre juste après. Alors, nous avons ici Bootstrap Mine. Ça, c'est la version 4.5. Nous avons récupéré la version 4.5 de Bootstrap Watch. Je pense qu'il faut récupérer la version 5. Donc, Bootstrap Watch. Voilà. Journal. CDN. On va dire 5. Est-ce qu'il y a la version 5 qui est disponible? On verra. Bootstrap Watch 4.4.4.4. On a la version 5. Ok. On va copier ça. Donc, faites attention. Nous utilisons Bootstrap 5. Donc, il faudrait aussi se rassurer que l'on ait la même version ici. Donc, je pense qu'on peut d'ailleurs omettre d'importer Bootstrap. Nous avons déjà Bootstrap qui est reconfiguré, en fait, redesigné avec cette version. Et donc, si je reviens ici, j'actualise. Voilà. Donc, j'ai plus ou moins une application. Voilà. Qui a été redesignée. On va juste rapidement changer un peu le style. Je crois qu'il y a un petit style qui a été appliqué là. Donc, on va tout simplement récupérer quelques petits styles là. Pour nous permettre de gagner en temps. Donc, je vais mettre dans le Body. Alors, je vais créer un autre dossier ici CSS. Et je vais créer un fichier que je vais appeler appcss. Juste histoire qu'on ait un code beaucoup plus clean. Plutôt que d'avoir... J'ai comme l'impression que le fichier CSS va énormément grandir. Donc, on n'a pas besoin d'avoir tout ça au niveau de notre page. Ok. Et donc, je reviens ici. On va tout simplement importer notre fichier CSS. Ok. Donc, tout ce qu'on a à faire à ce stade, c'est tout simplement de lui donner au fait notre fameux background purple que nous avons déclaré au niveau de notre app ici. Donc, purple. Donc, on va faire un BG purple. Voilà. Et là, on a notre... Déjà ici, quelque chose de beaucoup plus intéressant. Ok. Alors ici, on avait quoi ? Au niveau de l'accueil, on avait Crude Manager. Et puis... Et tout le reste. Ça, c'est juste... On va enlever ce bouton. Donc, on va revenir ici. Au niveau de l'accueil. Navbar, Example, Crude Manager. On va enlever le bouton. Ok. Et on va refaire tout simplement ici. Clude Manager. Nous avons Accueil. Et enfin, nous avons Gestion des employés. Voilà. On va zapper tout ça. Le bouton Search, on le garde comme ça. On va juste dire Recherche. Je pense qu'on peut même le zapper. On n'a pas besoin, normalement, d'avoir ce Search-là. Mais c'est juste pour le laisser là. Donc, nous avons notre application qui est ainsi. Alors, les amis, si vous avez fait ça, c'est déjà énorme. Parce que tout ce qu'on aura à faire ici, je vais vous montrer une technique qui va vous permettre d'avoir... En fait, de façon dynamique, vous pouvez cacher, montrer les choses. Un peu comme j'ai de l'autre côté ici. Donc, c'est parti. C'est ce que nous allons faire maintenant. C'est ce que nous allons faire. – Sous-titrage FR 2021